ils ont su nous transmettre des émotions durant ce mondial ils nous ont fait rêver malheureusement les bleus ont échoué au tir au but lors de la finale 4 à 2 ce dimanche madame monsieur bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale ensemble nous allons revenir sur la finale du mondial aux côtés de nos bleus et aux côtés argentins également avec également aussi la victoire des argentins pour commencer cette émission spéciale je vous propose de revenir ensemble sur cette finale qui a su marquer les esprits du monde entier grâce à ce reportage du go messager après une compétition hors du commun l'équipe de france s'est inclinée face à l'argentine ce dimanche au tir au but revenons ensemble sur ce match pour la première partie du match ce sont les argentins qui dominent dès la première minute après le début du match une faute est déjà requise contre le joueur numéro 8 de l'équipe de france oréline tomini par la suite bernardo romeo a percuté le gardien français qui est lui resté au sol à 16h21 très précisément l'argentine obtient un pénalty qui leur attribuera leur premier point grâce au but de lionel messi ce penalty a eu en raison de la faute de osmane dembélé qui a bousculé dimaria quelques minutes après le but lionel messi et théo hernandez se percutent à même le sol un deuxième but parce qu'ils étaient voici par dimaria et avant la première mi-temps deux joueurs français ont quitté le terrain il s'agit de girou et de dembélé et c'est moany et thuram qui les ont remplacé après la première mi-temps carton jaune est décerné aux joueurs français adrien rabiot en raison d'une faute de celui-ci l'équipe argentine a décidé de faire sortir dimaria et de faire rentrer akuna après les argentins c'est au bleu de faire du changement ce sont hernandez et griezmann qui sortent et qui laisse leur place à kema vinga et coman vers 17h40 un pénalty a été attribué à la france en effet moany s'est fait attraper par le joueur argentin otamendi grâce à ce pénalty les bleus marquent et ouvre à leur tour le score avec 2 1 juste deux minutes après le but l'équipe de france marque à nouveau et égalise avec l'argentine marcus turan a lui aussi reçu un carton jaune en raison d'une simulation alors que girou ne joue pas il reçoit un carton jaune lui aussi car il a montré son mécontentement la pluie des cartons jaunes continue mais cette fois ci pour les argentins en raison de l'égalité des scores de 2 une prolongation est signée lors de cette prolongation rabiot quitte le terrain et laisse place à fofana juste après la première partie de la prolongation l'argentine marque un nouveau but et passe le score de 2 2 à 3 2 suivi d'un nouveau changement pour les bleus la sortie de varane et l'arrivée de conaté un carton jaune est aussi donné pour pérédès à 18h36 pénalty réussi pour la france grâce à une nouvelle fois un but de kyan mbappé avant la fin de la prolongation un nouveau changement à un lieu côté français c'est diastasi qui remplace jules koundé la prolongation s'est donc terminée avec 3-3 pour les deux équipes et laisse place au tir au but côté argentin quatre buts sont rentrés du côté des bleus deux buts seulement ce qui laisse donc la victoire aux argentins quel beau match et malgré leur échec ce dimanche face à l'argentine de lionel messi l'équipe de france aura su marquer ce mondial durant toute la compétition voyons maintenant grâce à ce reportage de hugo messager le parcours de nos bleus pour en être arrivé jusqu'en finale malgré la défaite ce dimanche les bleus ont fait un excellent parcours avec deux défaites seulement face à la tunisie 1 0 en face de poule et face à l'argentine 3 3 qui s'est terminée au tir au but 4 2 lors de cette finale concernant les statistiques du premier match de l'équipe face à l'australie qui s'est avéré gagnant 4 1 avec deux buts de girou un but de rabiot également un de mbappé l'équipe de france comptabilise 723 laissés passer durant le match contre 440 pour l'australie et faute de ce premier match il y en a eu cinq pour les bleus et 11 pour l'australie concernant maintenant les cartons jaunes trois cartons jaunes sont nés durant tout ce match c'est l'australie qui en a reçu plus précisément trois cartons jaunes pour son équipe le denmark est la deuxième équipe que les bleus affronteront avec 2 1 avec deux buts de kane mbappé concernant les fautes de ce match l'équipe de france a fait quatre fois durant tout le match comparé au denmark qui en a fait neuf les cartons jaunes durant ce match il y en a eu un pour les joueurs de dillé deschamps et deux pour l'équipe du denmark la laissé passer de ce match le denmark se situe à 528 et la france à 491 pour le troisième match des bleus il s'est avéré non concluant avec un point pour la tunisie et 0 pour la france avec 312 laissés passer pour la france à 622 pour la tunisie 14 fautes ont été marquées par l'équipe française contre 6 fautes par l'équipe tunisienne après son échec avec la tunisie les français se sont rattrapés avec trois buts à 1 pour la pologne avec un but d'olivier girou et un but de kane mbappé concernant les cartons jaunes il y en a eu un pour la france et deux pour l'équipe de pologne pour les laisser passer 551 pour les français contre 456 pour la pologne pour les quarts de finale les bleus ont affronté l'angleterre avec 2 pour les français un match qui était très compliqué pour les deux équipes mais qui s'est avéré favorable pour la france concernant les laissés passer 503 laissés passer pour la france et 377 pour l'angleterre 10 fautes ont été faites par la france contre 14 pour les anglais et puis pour les cartons jaunes un carton pour la france contre 3 pour l'angleterre pour la demi finale les bleus ont affronté l'équipe marocaine par ailleurs c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive jusqu'en demi-finale avec un score de 2-1 pour la france 363 laissés passer pour les bleus contre 576 pour les lions concernant les fautes 10 erreurs côté français contre 8 côté marocain les cartons jaunes 1 pour la france et 2 pour les marocains une troisième victoire pour les bleus et comme vous le savez maintenant c'est l'argentine qui a remporté pour la troisième fois ce mondial ils auront fait aussi un parcours exceptionnel durant cette compétition reportage d'hugo messager ce dimanche s'est tenu la finale de la coupe du monde de football après un mois de compétition hors du commun l'équipe de france a échoué au tir au but 4 2 face à une équipe argentine qui voulait cette victoire notamment pour le nez messi qui lui manquait le trophée de la coupe du monde car l'argentine avait gagné deux fois ce titre en 1978 et en 1986 et c'est aussi peut-être la dernière fois que le messi pouvait participer à un mondial en raison de son âge 35 ans durant la première partie les argentins ont mené le match face aux français avec 2-0 avant la mi-temps puis après la mi-temps ce sont les bleus qui ont réussi à mener le match et à égaliser les argentins ce qui fait de deux une prolongation est donc décidé chaque équipe marque un but vu qu'il faut bel et bien un gagnant ça s'est joué au tir au but et les argentins ont réussi à en mettre quatre contre deux seulement pour les bleus une défaite une défaite certes mais une carrière complète pour le nez messi alors cette finale vous l'avez peut-être regardé en famille entre amis ou encore être voilé dans un bar pour regarder ce match l'ambiance vous allez voir était au rendez vous comme dans ce reportage à paris de romain lucas et mathis armand alors que la mairie de paris boycotté cette finale de la coupe du monde au qatar comme l'ensemble de la compétition des milliers de touristes et de parisiens se sont amassés dimanche sur les différentes places de la capitale et dans les bars diffusant le match la france était menée par l'argentine 2 à 0 lorsque nous avons rejoint l'un des bars non loin des champs elysées pour suivre le reste du match et le moins que l'on puisse dire c'est que les parisiens comme l'ensemble des français ont vécu les montagnes russes en termes d'émotion à la 79e minute kilian mbappé ouvre le score de la france sous la joie des supporters reprenant à leur espoir ces derniers se mettent à randonner la marseillaise l'ambiance tendue du début du match laisse place à la joie et à l'espoir à peine plus d'une minute plus tard lorsque kylian mbappé marque le doublé qui permet à la france d'égaler le score argentin sans nouveau but jusqu'à la fin de la seconde mi-temps les prolongations commencent une nouvelle phase de jeu s'ouvre et les argentins marquent avant que kylian mbappé encore signe un triplé à la 117e minute à l'occasion d'un pénalty accordé à la france une nouvelle fois à égalité cette fois ci à 3-3 la france et l'argentine doivent s'affronter au tir au but il aura suffi de quatre buts marqués par l'argentine pour lui donner la victoire étant donné que les bleus ont manqué par deux fois les filets en une seconde la déception pouvait se lire sur les visages des supporters français de notre bar parisien tandis que la pluie commençait à tomber juste après la victoire de l'équipe argentine les argentins sont descendus dans les rues pour célébrer cette victoire et attendent également l'arrivée des joueurs qui est prévue ce lundi à 23 heures heure française sachez également que malgré la défaite des bleus un rassemblement devrait avoir lieu place de la concorde à paris ce qui serait une première après une défaite des joueurs de didier des champs et voilà ce que nous pouvons dire ce soir après la défaite des bleus 4 à 2 au tir au but je vous propose de retrouver tout de suite et au tordé pour revenir ensemble sur l'essentiel de l'actualité de ce lundi et bonsoir voilà tous et toutes et bienvenue dans ce flash à la une selon les dernières données du gestionnaire du réseau r2 mardi 13 décembre la consommation d'électricité continue de baisser en france avec un recul de 9,7% la semaine du 5 décembre par rapport à la moyenne des années précédentes de 2014 à 2019 hors crise sanitaire la même semaine ce chiffre est donné après retraitement des effets calendaires et météorologiques il s'agit donc de la consommation qui aura lieu si les températures avaient été alignées et sur les températures normales pour la période sur les quatre dernières semaines la baisse de 9% le gouvernement a appelé à la sobriété cet hiver sur fond de difficultés d'approvisionnement lié notamment à des problèmes de corrosion sur une partie du parc nucléaire français toutefois malgré un épisode de froid sur la moitié nord de la france r2 n'avait mercredi matin pas lancé d'alerte pour ses prochains jours dans le reste de l'actualité les investigations se poursuivent à l'incident qui a fait dix morts à veau en velin une enquête par dégradation volontaire par incident ayant entraîné la mort a été ouvert samedi 17 décembre dans la nuit de jeudi à vendredi les flammes sont propagés depuis le rez-de-chaussée d'un immeuble de sept étages l'accident a par ailleurs a fait fait 24 blessés dont 4 blessés graves les dix victimes ont été identifiées par l'unité de la police chargée de l'identification des victimes de catastrophe ajouté nicolas jaquet le procureur de prédic de lyon l'identification des corps a permis d'établir que les victimes a été six adultes et quatre enfants a précisé dimanche le parquet de lyon un précédent bilan faisait état de cinq morts cinq mineurs pardon parmi les dix morts des émeutes continuent au pérou des centaines de péruviens manifestent pour soutenir leur ancien président pétro castillo emprisonné des manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre ainsi que par l'armée autorisée à contrôler la sécurité intérieure après l'instauration de l'état d'urgence alors que le pays est en pleine crise politique la présidente de pérou dine dina belloart a affirmé qu'elle ne démissionnerait pas et demande au parlement d'anticiper les élections proches et les prochaines élections le pays est totalement parisées empêchant la déploiement de 7000 voyageurs étrangers notamment dans cette région touristique non loin du machu pichu à cusco avec des magasins fermés des routes bloquées et par moyen des pas de moyens de transport pour se déplacer la crise ne semble pas prête de s'apaiser puisque le parlement péruvien refuse toujours des élections anticipées on finit ce flash par les révélations du pape françois qui dans une interview publié ce dimanche 18 novembre avait signé il ya près de dix ans une lettre de démission dans l'éventualité où des problèmes de santé l'empêcherait de remplir ses fonctions le souverain a soufflé sa quatrième bougie et souffre d'une affection inopérable du genou qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant durant ces derniers mois pour rappel en juillet dernier dans une autre interview le pape françois avait reconnu qu'il devait ralentir ses activités à cause de sa santé chancelante il a notamment dû réduire ses déplacements à plusieurs reprises et on a même annulé au cours de l'année écoulée en raison de la douleur voilà ce qui fait de l'actualité en ce lundi 19 décembre 2002 vous y apportez bien et moi je vous reçois en 2023 ciao retrouvez toutes vos infos sur le site aereinfo.fr merci beaucoup théo par ailleurs sera erreur vous pouvez retrouver l'émission faq sur les enjeux environnementaux et humains au Qatar alors que la compétition on le sait vient de s'achever voilà c'est la fin de cette émission spéciale vendredi vous avez rendez vous avec hugo messager pour les actualités les plus marquantes de cette année 2022 et il y en a eu un et quant à moi il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année profitez bien de vos proches on se retrouve bien évidemment en 2023 pour le journal le journal Le Soir à nouveau et donc à bientôt ce raid ou